Dommage, t'avais une belle gueule toi ! Bienvenue sur la chaîne GF-900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone de la marque F-007, le F-007 Pro, voilà. Rien à voir avec James Bond. Donc ce F-007 il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux débutants qui veulent un petit drone sympathique pour apprendre les bases en fait, puisqu'il est à moins de 100€. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est un drone qui n'est pas grand, qui va ressembler un petit peu à un Mavic Mini. Donc attention, rien à voir en qualité avec un Mavic Mini. Ce petit drone fait 100€. Il va surtout concurrencer un drone comme le Isshin X5 qui est aussi à 100€. J'avais fait la vidéo. Je vous mets les liens de tous ces drones sous ma vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller jeter un oeil. Donc celui-ci, le F-007 me vient directement de chez TomTom. Donc merci à eux de me l'avoir envoyé pour le test. Alors tout de suite, on va voir un petit peu avec quoi il arrive. Donc le F-007 arrive dans une boîte. Et dans cette boîte, vous avez une petite valise. Donc ça c'est très sympa. C'est quasi général d'ailleurs maintenant. Toutes les marques font des petites valises, des sacs, des choses comme ça. Donc c'est très bien. Alors une petite chose, quand vous voyez Pro, ils s'appellent tous Pro maintenant, les drones. Mais c'est parce qu'un jour DJI a sorti le Mavic Pro. Voilà, tout simplement. Et donc toutes les marques s'amusent à mettre Pro derrière leur drone, tout simplement. Voilà. Mais vous n'avez pas des drones professionnels. Bien entendu, ne vous faites pas avoir. De même que quand vous voyez 4K sur un drone à 100 balles, il ne faut pas l'aimer. Ce n'est pas une vidéo en 4K. Vous allez avoir une résolution photo relativement correcte, selon la qualité de caméra, selon la qualité des composants. Mais voilà, c'est un drone qui va filmer celui-ci à 1080. Basta. Généralement 25-30 images par seconde. Voilà, ça ne va pas plus loin. Il faut toujours relativiser et accepter ce que l'on a pour le prix. C'est surtout ça qui est très important. Je parle pour les gens qui voudraient débuter avec un petit drone. Puisque maintenant, vous savez que les réglementations changent. Il va falloir s'adapter. Je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet. Allez sur le site de la DGAC. Moi, je ne vous en parlerai pas. Il y a assez de vidéos sur la réglementation sur YouTube. Donc voilà, informez-vous. Donc le F007 que voici, que voilà. Il va arriver, bien entendu, avec une radiocommande. Qui est relativement bien compacte. Je vais vous la présenter après. Franchement, c'est assez sympathique. Il arrive avec sa petite batterie qui est là-dessous. Qui est en 7V4 en 1500 mAh. Ça va vous assurer environ un quart d'heure de vol. Elle va mettre 90 minutes pour se recharger environ. Vous retrouvez donc dans le packaging un petit câble USB pour recharger la batterie. Comme d'habitude. Un petit tournevis. Des petites hélices. Il n'y en a que deux. Franchement, elles ne font pas très fort. Des petites hélices supplémentaires. Et puis, une notice en chinois. Et il y a aussi de l'anglais, mais pas de français. Voilà. Alors ce F007 Pro. On va voir un petit peu ses particularités. Mais tout d'abord, on va le peser. Tout simplement. On va voir un petit peu par rapport à un Mavic Mini et un E-Chin EX5. Où il se situe, celui-ci. Il fait 280 grammes. Voilà. Le EX5, lui, fait 240 grammes. Et tout le monde sait que le Mavic Mini, lui, fait 250 grammes. 249. Voilà. Donc ce F007 est un petit peu plus lourd. Et ça, j'avais remarqué. Bon, franchement, il est assez sympa. Alors, bien entendu, pas de caméra stabilisée sur ce drone. Ça ressemble. Franchement, ça ressemble à une gimbal, ceci. Mais ce n'en est pas une. Ce qui peut présager, peut-être, une gimbal stabilisée dans un prochain drone. Donc, vous avez bien entendu une caméra qui va s'orienter à 90 degrés, grâce à la radiocommande. Mais c'est tout. Alors, il est plutôt sympa, ce drone. Parce qu'il s'ouvre exactement, en fait, comme un Mavic Mini. Alors, les bras avant en premier. Voilà. Il est assez dur à ouvrir. En fait, il y a des crans. C'est assez sympa. Tac. Voilà. Exactement, comme le Mavic Mini, en fait. Voilà. Et comme on peut le voir par rapport au EX5, eh bien, c'est la même catégorie de drone, tout simplement. Alors, ce qui me fait rire sur ce drone, c'est l'avant. L'avant, bon, je ne le trouve pas très beau. Le drone en lui-même est superbe. Par contre, l'avant du drone, on dirait une vieille Citroën, hein, ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, il est sympathique, hein. Donc, la batterie, voilà, elle s'enlève comme ça. Tac, vous allez, à mettre là, comme ça. Hop. Donc, c'est un petit drone qui aura une portée d'environ 500 mètres. Vous aurez une portée vidéo, de retour vidéo, d'environ 300 mètres, pas plus, hein, bien entendu. Donc, ce sont des drones qui sont petits. Donc, il ne faut pas les perdre de vue, parce que c'est... Voilà, hein, on peut les perdre facilement à coup de vent, et puis c'est soldé. Il a des moteurs brushless, bien entendu, pas de problème. Un GPS, enfin, des choses comme ça. Voilà, sa caméra, bien entendu, retransmet sur votre smartphone une image par Wi-Fi 5 GHz. Donc, avec la norme 802.11 AC, que votre téléphone doit posséder, sinon ça ne marchera pas. Et puis, voilà, donc en gros, on verra ce qu'il vaut en vol. Il a un petit capteur optique dessous, quand même, pour le positionnement. Il est assez sympa, hein, franchement, il est assez sympathique. Voilà, donc tout de suite, je vous présente la radio. Alors, la radiocommande de notre F007 Pro, donc en fait, comme vous pouvez le voir, elle est bien compacte, une belle petite radiocommande. Donc, on peut voir les antennes qui sont bien insérées dans le boîtier, en fait. Donc, justement, en parlant d'antenne, vous en avez une vraie. Celle-ci, c'est une vraie antenne. Il y a le câble. Je ne sais pas si vous le verrez, bon, bref. Voilà, on déplie les antennes avant tout. Donc, celle-ci, c'est une fosse. Voilà, on voit bien le câble, ici. Donc, vous avez donc les petits manches. Ici, clac. Alors, ça ressemble réellement à une radiocommande de Mavic Mini. Alors, on retrouve quoi sur cette radiocommande ? En fait, on va retrouver, donc, un bouton On-Off qui se trouve ici. Voilà, on l'allume. Vous avez trois lettres qui vont vous indiquer des tas de petites choses. Vous avez donc deux joysticks. Donc, cette radio est en mode 2. Par contre, je ne peux pas vous dire si elle passe en mode 1. Je ne crois pas qu'elle passe en mode 1. Donc, vous allez retrouver, monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Avance et recul du drone, translation à droite, translation à gauche, comme d'habitude. Vous avez ici un bouton de RTH. Donc, quand vous allez appuyer là-dessus, le drone va revenir et se poser. Vous avez ici un bouton pour voler avec ou sans GPS. Vous avez un bouton ici que je ne sais pas du tout à quoi ça sert parce que ce n'est pas marqué dans la notice. Alors, voilà, on appuie dessus. Il se passe quelque chose, peut-être. Voilà, il y a un son. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Vous retrouvez ici le bouton vidéo, le bouton photo et ici pour ajuster l'angle de votre caméra. Alors, les joysticks servent aussi à autre chose. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer longuement sur le joystick droit, vous allez passer en mode headless. Voilà. Donc là, le drone n'a plus de tête. Il n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière. C'est en cas où vous êtes un peu désorienté. Comme ça, vous pouvez peut-être le faire revenir comme il faut. Vous avez les vitesses sur ce joystick-là. Première vitesse. Deuxième vitesse. Et si vous appuyez longuement, vous avez le mode fence qui se met en marche. Et donc, vous allez limiter la distance de votre drone, en fait, je crois. Alors, l'application UAV Go. En fait, vous en avez deux. Donc, je les ai chargées les deux. Donc, il faudra faire attention. Il faut bien prendre UAV Go 2. Voilà. Donc, normalement, vous retrouvez ici les QR codes et ça va vous emmener sur UAV Go 2. Voilà. Donc, vous allumez votre drone, vous allumez votre radio, bien entendu. Vous allez dans votre Wi-Fi et vous allez retrouver UAV Go 5G. Donc, vous appuyez dessus et vous appuyez votre drone à ce Wi-Fi. Voilà. Et après, vous allez chercher votre application UAV Go 2. Voilà. Comment elle se présente. Alors ça, vous en foutez. Vous faites skip. Tac. Vous avez ici le mode setting. Donc, faites attention que vous soyez bien en anglais. Record on. Stabilisation on. 4K correction. Vous pouvez le mettre ou pas. Bon, bref. Je ne sais pas si ça a vraiment une interaction sur l'application. Set up completed. Voilà. Tout simplement. Et puis, vous faites start. Voilà. Tac. Next. Et là, ça va vous emmener directement sur la calibration du compas, de la boussole. Donc, c'est bien. On va la faire. On va la faire tout de suite. Tiens. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on met les joysticks. Un en haut à droite et l'autre en bas à gauche. Voilà. On entend une petite musique. Un petit buzzer. Donc, on fait tourner le drone dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à plat, comme on peut le voir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien le voir. Voilà. Là, ça vient de bipper. Donc, maintenant, on le met verticalement. On lui met la tête en haut. Je pense que ça marche aussi, la tête en bas. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, la calibration de la boussole est faite. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Et donc, normalement, on a le retour vidéo. Voilà. Tac. On fait Summit. C'est bon. Tac. Voilà. Donc, un retour vidéo peut-être assez sympa, apparemment. Bon. La qualité est pas mal comme ça, vu de près. Après, il faut voir en vol, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application, en fait ? Eh bien, on retrouve toutes les choses que vous ne vous servirez pas si vous pilotez, je veux dire, votre drone avec la radio. Donc, il y a des choses qui ne fonctionneront pas, bien entendu. Vous allez retrouver à droite toutes les petites fonctions automatiques. Donc, vous avez ici le RTH. Vous avez ici tourné autour d'un point. Vous avez ici le suivi, le tracking, en fait, suivi téléphone. Vous avez ici le mode gestuel. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça. Ça va enregistrer une vidéo. Vous allez faire... Voilà. Il y a un petit tracking, des petites choses comme ça. Bon. Bref. Ça, généralement, ça marche plus ou moins bien. Vous avez ici un mode waypoint, là. Voilà. Tac. Vous allez retrouver là-haut, donc, vos dossiers photo-vidéo. SD, vous en foutez. Vous avez le retournement de l'image, le mode VR. Bon. Tout ça, franchement. C'est tous des petites choses. Bon. Ça peut servir, mais ce n'est pas terrible. Vous avez ici un petit peu toute la télémétrie. Altitude, distance, vitesse. Voilà. Les niveaux de batterie de votre drone. Voilà. Des choses comme ça. Le nombre de satellites, là, il ne s'affichera pas. Alors, à gauche, vous allez retrouver des choses qui vont fonctionner ou pas. Voilà, selon si vous avez mis l'anti-check, comme ils appellent ça. Alors, je vous montre. Voilà. Tac. Je reviens. En arrière. Voilà. Dans setting, en fait, si vous avez mis stabilisation on, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Donc, il faut faire off. Voilà. Tac. Je reviens dessus. Donc, c'est avec ce petit sigle ici. Donc, là, c'est l'inversion de caméra. Si vous avez l'anti-check, en fait, ça ne marchera pas. En fait, c'est pour passer de la grosse caméra à la toute petite caméra qui est sous le drone. Voilà. Si j'appuie là-dessus, normalement, voilà. Là, on a la petite caméra. Voilà. Je filme avec la toute petite caméra qui est en dessous le drone, en fait. Voilà. Je vais revenir à la caméra principale. Voilà. Vous avez MV ici. Donc, c'est pour faire des vidéos en musique. Vous allez choisir une musique et puis faire une vidéo et des photos. Voilà. Tout simplement. Ici, vous avez donc le mode pour piloter votre drone avec l'application. Je ne vous le conseille pas. Vous avez ici les vitesses, tout ça. Donc, tout ça, en fait, ça ne marchera pas si vous avez la radiocommande en route. Donc, voilà. Ce sera aussi bien. Ici, vous avez un arrêt d'urgence. Et ici, pour enregistrer photos, vidéos, donc, bien entendu, vous avez la radiocommande pour le faire aussi. Voilà. Donc, je vous ai un peu tout montré sur ce drone. Donc, bien entendu, avant de décoller, il faut aussi faire la calibration du gyroscope. Je vous ai montré la calibration tout à l'heure de la boussole. Il faut faire la calibration du gyroscope à chaque décollage, en fait. Et donc, pour ce faire, vous mettez vos deux sticks en bas à droite. Et là, le drone va se mettre à clignoter. Voilà. On le laisse faire. Et puis, c'est tout bon. Voilà. Tout simplement. Et à partir de là, on peut faire décoller notre drone. Donc, bien entendu, là, il est en recherche de ses satellites. Donc, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Il faut que je désactive le GPS. Voilà. Là, j'ai désactivé le GPS. Vous avez le voyant vert qui reste constant. Et là, bien entendu, on peut le démarrer. Les moteurs démarrent. Et puis, je ne vais pas le faire décoller ici parce que je ne connais pas très bien ce drone. Je ne vais pas me le prendre dans les dents. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il s'éteint tout seul aussi en même temps. Voilà. Donc, maintenant, on va aller le faire voler, ce petit drone. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la présentation. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est très important pour nous. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Enfin, patati, patata. Je vais aussi vous parler, avant de vous quitter, des petites choses que je vais bientôt vous présenter. Donc, non, pas ceux-là. Ça, c'est déjà fait. Je vais bientôt vous présenter le EX4 optimisé. En fait, c'est le même. Je vous l'avais présenté déjà. Celui-ci, c'est la nouvelle version. Avec une portée améliorée. Donc, sachez que je ne testerai pas la portée qui est soi-disant de 3 km. Ça, je m'en fous avec un drone comme ça. On verra simplement si à 400-500 mètres, on est toujours bien. Je ne ferai pas de... Voilà. On verra ce que ça donne. Si c'est vraiment correct niveau retour vidéo, surtout. Et puis, celui-ci, là, par contre, ça, ça me tient vraiment à cœur. Il est vraiment... J'aime bien cet appareil, en fait. On ne sait pas comment ça s'appelle, en fait. C'est un hélicoptère, mais qui ressemble à un drone, un hélicodrone ou un dronocoptère. Je n'en sais rien. Ça ressemble à un appareil du film Avatar, déjà. Je trouve ça super sympathique. Franchement, c'est très ludique à faire voler. Voilà. Je vous présenterai ça bientôt. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo de vol du F-007. On verra ce que ça donne. Allez, ciao. Voilà, donc, on va faire un petit essai avec notre F-007 Pro. Donc, je ne vais pas sur mon lieu de vol, puisque je n'ai pas trop, trop confiance en ce drone. En fait, il m'est arrivé un petit truc. Donc, je préfère rester ici, et puis vous montrer un petit peu ce qu'il vaut au 100+. Bon, voilà, c'est comme ça, parfois, donc, voilà. Alors, tout de suite, je vais enregistrer la vidéo, voilà. Alors, on va enregistrer l'écran quand même. Alors, il me dit de faire la calibration du compas. Bon, normalement, je n'ai pas besoin, parce que je l'avais déjà fait, voilà. Alors, je l'enregistre ou je ne l'enregistre pas. Voilà, donc, j'enregistre. Alors, on va décoller tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je peux décoller automatiquement ? Oui, décolle automatiquement. Normalement, ça risque, pas de problème. On va faire, on va grimper un peu, et puis on va vous montrer un petit peu la qualité vidéo. Donc, pas de stabilisation, bien entendu, sur ce drone. Voilà, je ne vais pas aller plus haut. On va se tourner un peu hors du soleil. Voilà. Je ne pourrais pas vous faire mieux, en fait. On va voir ce que je peux zoomer avec l'application. Je ne sais pas si ça enregistre, en fait. Voilà, on a un petit zoom. Bon, ça zoom l'application, on a entendu. Voilà. Donc, on va redescendre maintenant. Au moins, vous verrez un tout petit peu la qualité vidéo. Je suis désolé. Merci à TomTop, quand même, de m'avoir envoyé ce drone pour le test. Donc, un petit drone qui va faire concurrence au E-Shin EX-5. Ce sont des petits clones de Mavic Mini, on va dire. Voilà, je vais le faire partir un petit peu, malgré tout. Il ne se pilote pas trop mal, bien entendu. Vous ne verrez pas à combien de distance il peut aller. Niveau pilotage, il est assez correct. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai mal évalué la distance. Et puis, j'ai fait le gros con. Voilà, je viens de le casser. Donc, on voit qu'il y a un fil qui est dessoudé. Donc, non seulement, je ne pouvais pas vous faire une vidéo correcte de ce drone. Mais en plus de ça, je viens d'y exploser la tronche. Donc, eh bien, voilà. Donc, alors, est-ce que je vous recommanderais ce drone ? Donc, par rapport au E-Shin EX-5, en fait. Eh bien, le E-Shin EX-5 fonctionnerait un petit peu mieux. Donc, celui-ci a un comportement correct. Le mien avait déjà un petit problème, en fait. Il y avait un petit problème. Il perdait vite la connexion. Il faisait n'importe quoi. Quand j'allais plus loin, c'est pour ça que je vous le présentais ici. Alors, c'est peut-être lié à mon drone. Mais voilà. Donc, ce coup-ci, je l'ai fini. Voilà. Donc, désolé Tom Top, mais j'ai cassé votre drone. Bon, voilà. Non seulement, il perdait la connexion, mon drone. Mais en plus de ça, l'autonomie était quasi nulle. Puisque, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je suis en low battery. Voilà. Tout de suite. Alors, ça fait même pas 5 minutes que je vole. Donc, eh bien, on passe à autre chose. Désolé Tom Top, mais voilà. Je ne sais pas s'ils m'en renverront, finalement. Sinon, il se dit. Non seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada